... Les collections Moulins de Gassac sont nées il y a plus de 20 ans de la rencontre entre la richesse d'un terroir singulier en Languedoc et du savoir-faire de Domas Gassac. Elles expriment plus que jamais notre volonté de conjuguer élégance et gourmandise. Grâce à un cahier des charges mis en place auprès de vignerons passionnés, nous encadrons cette production depuis 1991 à travers notamment des sélections parcellaires rigoureuses et des vinifications minutieuses. C'est avec la même exigence que celle des grands crus Domas Gassac que nous travaillons ces raisins gorgés de soleil. Et c'est avec plaisir et fierté que nous vous invitons à découvrir l'élaboration de ces 20 moulins de Gassac. On commence par la 112 en Cabernet Sauvignon, donc 1070 de densité. C'est un tout début de fermentation. Déjà pas mal de fruits, on est plein de finesse. Au niveau de la couleur, on peut voir que c'est assez soutenu. Je pense qu'on peut continuer à extraire sur cette cuisine-là. Donc j'y verrais bien un délestage, peut-être sur la 112. Donc 5 oeufs, on attaque les syrahs. On est assez expressif. Oui, très joli. On a vraiment du fruit concentré, des notes un peu réglissées. Aucune accroche tannique, vraiment beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. On sait bien parce qu'avec Sauvignon-là, on a une première idée finalement du millésime. C'est vraiment là où les sélections parcelles ont pris tout leur sens. On les découvre aujourd'hui. On voit vraiment la haute qualité des produits qu'on a rentrés dû à une sélection parcellaire qui était déjà assez drastique. On va enchaîner sur la 111 qui est un grenache. On a vraiment le côté grenache typique, variétal. Je sens que c'était un grenache bien mûr. Là, on a déjà pas mal extrait. Du coup, peut-être, on peut se consacrer à des remontages là-dessus. Je vois bien un assemblage grenache syrah sur 109-111. Je trouve que ces deux cuillées se complètent vraiment bien. Je pense que c'est vraiment dans le profil quelque chose de... à la fois un côté un peu long doc parce qu'on a vraiment une syrah qui est assez concentrée. Pareil, le grenache, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de variétal, très intéressant là-dessus. Et ce qu'il faut essayer de rechercher sur les vingt-moulins de gasa que je pense au sol de l'endoc, ça pourrait être deux cuillées intéressantes. Je crois que tu vois pour essayer de les travailler en assemblage là-dessus. C'est vraiment... C'est vraiment des belles cuillées. Moi, j'adore ce cierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501